Le projet intégéré de nutrition et genre au Sénégal a été lancé dans le projet qui est en charge du projet de nutrition et genre au Sénégal. Le projet intégéré de nutrition et genre au Sénégal a été lancé dans le projet de nutrition et genre au Sénégal. Le projet intégéré de nutrition et genre au Sénégal a été lancé dans le projet de nutrition et genre au Sénégal. Le projet intégéré de la nutrition et genre au Sénégal a été lancé dans le projet de nutrition de propre santé et avec son sénégal. Avez-vous la même chose pour le élaborer ? Nous avons eu des décisions pour les leyes et les collègues. Nous avons eu des décisions pour voir les accès. En tout cas, au projet de Paareau, le gouvernement du Canada a financé 17 milliards. se font que depuis le 2018, jusqu'à ce moment, les gens peuvent encore produire à la ville et à la ville, nous le savons que ces cendres, ces cendres, ces cendres, ces cendres ou ces cendres. Nous ne pouvons pas valider, sans doute, aimer des projets. Nous avons vu le projet de la ville une une science Wilde, de la façon dont nous aimons les valeurs. Nous savons que ces résultats doivent apporter en deuxième phase. Ce sont les résultats, ce sont les résultats ! C'est très malnit redefins, et très bon ! C'est amélioré par une déconseur d'un insecte alimentaire, C'est important pour que nous ne prenions pas une fermière, c'est important pour que nous prenons aussi des doux. C'est ce qui est le résultat du gouvernement du Canada. On a eu le deuxième phase de la situation internationale. Donc on peut dire que c'est une zone rouge, même si c'est rouge, c'est le rouge français. Le rouge peut être l'autre, il ne peut pas dire que c'est rose, il ne peut être le bon. Donc on peut dire que c'est bon. Mais tout ça, on peut dire que c'est bon. Ganao Bagnon Amal, Journée Mondiale de Lutte contre la Tuberculose, Organisation Mondiale de la Santé, n'est-ce pas une initiative phare du directeur général du OMS qui a eu le tuberculose en 2023 et en 2027 pour accélérer le progrès de la santé en 2030 pour la couverture sanitaire universelle. C'est ce qui est le cadre inútilité, c'est le cas qui vous dokter. qui voit l'eau febbre ou tuberculose un boc des glucétiques filet n'yamak yen n'y en d'oggiama yotox anti moustiques ou et armes à ganda ou tibette matou matuyo amnobo épices et rido il est à constater à aboï du tiara val d'afrique molen don mai c'est le journal de la santé yotox anti moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant val d'afrique vous offre votre journal de la santé bonjour chers auditeurs lancement à colda du projet intégré de nutrition et genre au sénégal pink ce projet va prendre en charge 29 mille femmes en âge de procréé 28 mille femmes allaitantes et 734 mille enfants âgés de 10 à 19 ans le pink va améliorer pour les bénéficiaires l'accès à des soins de santé de qualité la santé de la reproduction et à la nutrition pour une autonomisation des femmes et adolescentes ce projet est financé à hauteur de 17 milliards par affaires mondiales canada pour une durée de 7 ans et l'âge à l'eau saine responsable nutrition à pink ce que nous écoutons au micro de amadou djata le projet de pin c'est le projet intégré de nutrition au sénégal qui est un projet financé par les affaires mondiales du canada qui constitue une continuité du projet pink le projet nous a permis d'avoir des résultats satisfaisants et nid changement a soumis une demande au niveau du canada pour au moins avoir une deuxième phase et c'est une deuxième phase que nous sommes en train de faire le lancement dans les cinq régions cibles que sont les régions de colda qui est de goût c'est du caffin et tamba konda nous sommes à colda pour lancer officiellement le démarrage des interventions du projet intégré trichon et genre au sénégal pings d'imbaya qui a été financé par les affaires mondiales du canada à hauteur de 17 milliards de francs cfa pour une durée de 7 ans et pour la région de colda nous allons cibler 29 mille femmes enceintes ou 28 mille femmes allaitantes et 734 mille enfants ados surtout âgés de 10 à 19 ans pour prendre en charge en tout cas des questions de santé trichon des femmes et des filles en tenant compte des aspects sociaux culturels mais c'est un projet qui va mettre le focus sur trois composantes essentielles la première composante c'est l'automisation accrue des femmes et des ados pour au moins améliorer leurs droits à l'accès à la santé la nutrition et la santé de la reproduction la deuxième comme composante c'est l'institut normalisation renforcée du genre dans les projets programmes la troisième c'est le renforcement de comportement accru au niveau communautaire pour au moins améliorer les conditions de vie des femmes et des filles en fait tout ce qui consiste l'égalité hommes et femmes et la masculinité positive à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose l'organisation mondiale de la santé annonce qu'elle est en la portée de l'initiative phare du directeur général de l'emm sur la tuberculose à la période 2023-2027 afin d'accélérer les progrès visant à éradiquer la tuberculose et à parvenir à la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030 l'initiative phare du directeur général va stimuler l'action multisectorielle et la responsabilisation pour s'attaquer aux principaux facteurs de l'épidémie de tuberculose à savoir la pauvreté la sous-alimentation le diabète le vih la consommation de tabac et d'alcool et les mauvaises conditions de vie et de travail entre autres il est indispensable et particulièrement opportun d'élargir la portée de cette initiative au moment où les partenaires internationaux se prépare à la prochaine réunion de haut niveau des nations unies sur la tuberculose c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi biotox anti moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant val d'afrique vous a offert votre journal de la santé moustiques pour le corps des